Et bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'on m'entend déjà ? Parce que hier on a eu un petit souci de micro, alors normalement c'est réglé. Mais est-ce qu'on m'entend bien ? C'est la question... Le son est ok, et bah super. Salut Vandal, salut Zataciam, salut Big Barbure, Better Hauteur, Bob le Bricolo, salut. Salut Anaïs, salut Onan, salut Mifero, salut Meskek, salut, bonjour tout le monde. On entend bien, c'est magnifique. Tiens, Defacator est là, salut. Salut Gédémox, salut Némarx. Salut VVP, salut Don Pollux. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez lu la deuxième partie de l'enquête sur Blast, pour ceux que ça a intéressé hier ? Et au final, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Ça m'intéresse un peu de vous lire là-dessus. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais Blast a publié un début de réponse. Où finalement ils ont dit qu'ils allaient répondre un peu plus tard, mais qu'ils préparaient en tout cas une réponse. Et je vous lis juste le petit communiqué qu'ils ont envoyé à leur... Alors, je crois que ça a été envoyé à leur premier cercle d'abonnés. Mais je sais pas exactement leur timing, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient publié un communiqué beaucoup plus long. Mais je sais pas du tout quel est leur timing. Attendez, je vous le retrouve, le communiqué. Voilà. Donc c'est un communiqué qui a été publié sur Telegram. Et donc la réponse de Blast, pour l'instant en tout cas. Nous contestons intégralement et fermement cette enquête et son contenu. Attends, je vais vous montrer le... Hop, je vais vous montrer parce qu'on l'a ajouté à l'article. Nous contestons intégralement et fermement cette enquête et son contenu. Indique le document qui lance un travail à charge. Nous répondrons à chacune de ces accusations aussi folles qu'un fondé au plus vite. À Blast, nous avons l'habitude de lutter et de prendre nos responsabilités. Chacun devra assumer les siennes. Voilà. Salut Guy, salut Laura. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois aussi sur cette matinale. Peut-être que je ne le répète pas assez parce que c'est la première semaine quand même. Donc tous les matins, 7h15, on passe 1h, 1h30 ensemble. Et en général, on décrypte 2-3 faits d'actualité. Ça dépend combien de temps on passe sur chacun, mais voilà. Léna, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ce communiqué a été publié dans les commentaires plutôt que d'avoir réclamé un droit de réponse auprès d'Arrêt sur image. Alors, il a été publié en effet dans les commentaires par un abonné, si j'ai bien compris, de Blast et d'Arrêt sur image. Mais en fait, il a été d'abord envoyé par Telegram à une boucle de sociétaires et d'abonnés, je crois, de la première heure de Blast. Et ensuite, donc visiblement, l'un de ses abonnés l'a copié-collé dans nos commentaires. Et donc nous, on l'a eu vis-à-vis à Telegram, mais en tout cas, on l'a ajouté à notre article. Mon petit doigt me dit que Denis Robert ne va pas faire dans la dentelle pour démentir. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas présumer. Je vais laisser Denis Robert répondre comme il veut. Sachant qu'il a déjà longuement la parole dans notre enquête, il répond déjà beaucoup. Ce qui est normal. Parfaitement normal. Mais juste pour répondre à ta question, Léna, d'avoir réclamé un droit de réponse auprès d'Arrêt sur image, ils vont peut-être le faire, l'un n'empêche pas l'autre. Puisque dans leur omni-communiqué, donc celui que je viens de vous lire, ils disent qu'ils répondront à chacune des accusations aussi folles qu'un fondé au plus vite. Donc on verra ce que ça veut dire au plus vite. Niveau calendrier, ce sera peut-être aujourd'hui. Peut-être pas. On ne sait pas. Perso, j'attends de voir ce que dit Blast. Eh bien, nous aussi. Jopa. Exactement. Salut Karamazov. Nous aussi, on attend de voir ce que dit Blast. Et de toute façon, évidemment, ça sera ajouté aux deux enquêtes dès que ça sera publié quelque part. Je ne sais pas s'ils vont répondre en vidéo, je ne sais pas s'ils vont faire un communiqué. On verra bien. Bon, s'il n'y a pas plus de questions sur Blast, on va commencer. Et on va commencer avec une histoire... Alors bon, on va commencer un peu léger, parce qu'ensuite on a deux sujets un peu plus lourds. Salut OB. Mais on va commencer avec un sujet un peu plus léger quand même. Ah, ce n'est pas fini. Alors, Jopa nous dit que l'article est très à charge. Alors. Bonne question. Est-ce qu'il est très à charge, cet article ? Je ne sais pas s'il est très à charge. Disons que les témoignages sont très à charge. Moi, je le trouve plutôt bien équilibré... Salut Jean-Charles. Merci de nous regarder dans le train. Je le trouve plutôt bien équilibré cet article dans le sens où la direction de Blast a beaucoup la parole. Dans sa rédaction aussi. Ok. J'entends. La direction de Blast a beaucoup la parole. Denis Robert s'exprime beaucoup. Et ce n'est pas le seul, il y a d'autres... D'autres membres de la direction. Peut-être que dans sa rédaction, il est un peu dur. Peut-être aussi que c'est le ton de l'enquête. C'est-à-dire que... Quand on a recueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments comme l'a fait Alizé, on a moins de doutes. Mais, encore une fois, on verra ce que répond Blast. Peut-être que Blast aura des très bonnes réponses à apporter à tous les éléments qui sont dans l'enquête d'Alizé. On verra. Ça va être un peu le mystère. Salut, Tafel. Tafel Zout, bienvenue. On ne peut offrir qu'un article par semaine ? C'est une bonne question, ça, Jean-Charles. J'ai un doute. J'ai un doute. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut en offrir plus, hein. Il me semble. Yop, Guy, je n'ai pas eu le temps de lire l'article. Est-ce qu'on peut résumer en gros rapidement ? Ouah, ça va être compliqué. Mais, en gros, rapidement, on va dire qu'il y a une crise à Blast. Et que beaucoup de salariés ou d'ex-salariés de Blast se plaignent des méthodes de management de plusieurs membres fondateurs, ou en tout cas, des membres de la direction de Blast, dont Denis Robert. Voilà. Ce qui a mené à des alertes, notamment, auprès de la médecine du travail. C'est un résumé très résumé, hein. Parce que les deux papiers sont très longs, donc... Donc, voilà. Ok, alors donc, aujourd'hui, premier sujet, si vous êtes ok pour y aller, on va parler des OVNI. Parce que... Et on va parler typiquement d'un sujet qu'on a raté chez Arrêt sur image. Pas qu'on ne l'a pas vu. Mais qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Et typiquement, c'est un sujet qui aurait été parfait pour Arrêt sur image. Je pense. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais... Attendez, parce que j'ai un petit problème d'affichage. Non, c'est bon. Il y a... Il y a quelques semaines, deux semaines, dans Le Parisien. Le Parisien publiait une interview exclusive de David Grush. Qui se présente comme un lanceur d'alerte sur les OVNI. Et donc, David Grush, il s'exprime longuement dans Le Parisien. Il est américain. Et donc, il se présente comme un officier du renseignement. Et donc, un lanceur d'alerte. Puisqu'il révèle... Alors, il le révèle en France, dans Le Parisien. Mais il en avait déjà parlé aux Etats-Unis publiquement. Que les Etats-Unis détiendraient, depuis les années 30, plusieurs engins qui ne sont, selon lui, pas de fabrication humaine. Sous-entendu, donc, fabriqués par d'autres civilisations, ou en tout cas d'autres espèces. Bon. Alors, à l'époque, il y a deux semaines, hein. On se dit à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps. L'info est très, très, très reprise dans les médias. Elle est reprise partout. Bon, bah déjà, parce que David Grush, c'est pas, entre guillemets, n'importe qui. Des facteurs qui nous disaient qu'on avait interpellé le Parisien avec un astrophysicien sur le fait que le gars raconte n'importe quoi sur la physique quantique. Ah bah, c'est parfait que tu sois là. David Grush, c'est pas n'importe qui, puisqu'il est effectivement militaire de carrière. Il a, je crois, été mobilisé en Afghanistan, notamment. Et surtout, il a des cautions. C'est-à-dire qu'il y a d'anciens de ses collègues, ou actuels supérieurs hiérarchiques, qui disent de lui que c'est un très bon... un très bon officier, qu'ils ont jamais rien eu à lui reprocher dans son dossier. Bref, carrière impeccable, quoi. Le héros américain, parfait. Bon. Donc déjà, on se dit, ok, c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où. Non, il travaille pour le gouvernement américain. Et donc, selon lui, il révèle que... que l'Amérique possède ce qu'on appelle communément des ovnis en français. Et alors, salut Sylvain, salut The Rangepeak. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de cette interview aux Parisiens, c'est que, sur le moment, je vais vous montrer, hein, c'est repris un peu partout. Bon, je vais pas tous vous les montrer, je vais vous les citer, ça ira plus vite. Mais bon, il y a eu des reprises sur le site de BFMTV, sur le site de France Info, ça va être important pour la suite, qui titrent tous sur, ben voilà, un lanceur d'alerte affirme que les Etats-Unis possèdent des engins non humains. Mais ce qui est intéressant dans l'interview du Parisien, quand on la relit à postériori, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose dans cette interview. Donc, quand on lit l'interview complète, on se rend compte que, ben, David Grush, il est très flou. Alors, d'abord, il y a un élément que, bizarrement, personne n'a relevé, alors que c'est quand même vraiment surprenant. Il dit que l'un des premiers objets récupérés par les Etats-Unis s'est écrasé, ou posé, en Italie en 1933. Et que donc, c'est le gouvernement de Mussolini qui, à l'époque, a récupéré cet objet. Alors, il dit que c'est un vaisseau en forme de cloche, de 10 mètres de haut. Je suis désolé, j'ai un bug sur mon Google Chrome. Attendez, vous savez quoi ? Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça bug. Attendez, on va fermer ça. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça, c'est pour tout à l'heure. Hop, désolé, normalement, ça devrait être un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, voilà. On y vient. Désolé pour ce début technique un peu laboré. Donc, il dit que l'un de ces vaisseaux a été récupéré en Italie en 1933. Et déjà, première chose, il dit, c'est le cas le plus ancien sur lequel j'ai été briefé. Je ne peux pas parler des autres. Bon. On va voir que ça, c'est un schéma qui revient beaucoup dans ses réponses. C'est-à-dire que, salut, Radogon, il peut parler de certaines choses, mais pas des autres. Et donc, selon lui, le gouvernement de Mussolini a récupéré ce vaisseau et l'a gardé jusqu'à ce que le bureau de l'OSS, donc c'est les anciens services secrets américains, le récupère en 1944. Bon. Alors déjà, j'ai beaucoup de questions sur cette info, mais elle n'est pas très creusée, quoi. C'est-à-dire, pourquoi Mussolini aurait gardé cet objet ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Est-ce qu'il a été... Enfin, bref. Est-ce que le gouvernement italien de Mussolini a étudié l'objet ? On ne sait pas. Pourquoi c'est les Américains qui l'ont récupéré en 1944 ? On ne sait pas. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas. Bon. Et alors, ensuite, quand je vous disais que dans ces réponses, il y a souvent le modèle de « je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas en dire plus », typiquement, il y a cette question où il dit « avez-vous vu de vos propres yeux du matériel exotique ? » Et il dit « j'ai vu des choses intéressantes dont je ne peux pas parler publiquement. Pour l'instant, je n'ai pas l'approbation. » Encore une fois, c'est dommage. J'ai envie de dire, on aurait bien aimé avoir un peu plus d'éléments sur ces fameuses OVNI. Et voilà. Et donc, bon, je vous la fais courte, parce que toute l'interview est de ce tonneau-là. Mais ça n'a pas empêché beaucoup, 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 beaucoup de médias français de reprendre l'info. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'info a eu plus d'écho en France qu'aux États-Unis. Et on aurait pu s'en douter assez vite. Puisque, en réalité, le 8 juin, donc, le Parisien, je vous ai dit, c'était le 7. Le 8 juin, Vanity Fair publie un long article. Je vais vous mettre le lien. Parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y en a que c'est gratuit. Absolument. J'ai vu de ces trucs, si vous le saviez. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un bel exemple de marronnier les OVNIs. Absolument. Donc, le 8 juin, Vanity Fair publie un long article où ils expliquent pourquoi pourquoi le New York Times, le Washington Post et Politico, qui sont trois très grands médias américains, médias très sérieux, ont refusé ce scoop. Et en fait, tous les trois disent « Parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve. » En fait, on n'a jamais pu prouver ce qu'il avançait, notamment parce que, et ça, ce n'est pas très clair dans l'interview du Parisien, on se rend compte qu'il n'a jamais rien vu lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a raconté au Washington Post, à Politico et au New York Times, il a raconté ce qu'on lui avait raconté. Ce qui change déjà beaucoup les choses. Entre « J'ai vu un OVNI » et « Un collègue m'a dit qu'il avait vu un OVNI », pas exactement le même rapport avec la preuve. Bon. Donc, les médias américains ont refusé ce scoop. Qui est pourtant un sacré scoop, hein, parce que ça voudrait dire que depuis presque 100 ans, on sait et on a la preuve physique que des OVNI se sont posés ou écrasés sur Terre. Et surtout, aussi, je crois que c'est le Washington Post qui dit « Mais en fait, nous, on nous a imposé des délais de publication qui n'étaient pas possibles. » C'est-à-dire qu'on nous a dit « J'ai un scoop, mais il faut le publier dans les 10 jours, quoi. » Ce qui, évidemment, pose problème quand on veut vérifier ses preuves, vérifier ses sources et vérifier ses infos. Donc, les trois médias américains ont refusé l'info. Et en fait, aux Etats-Unis, l'info est passée un peu inaperçue. Pas tant parce que les OVNI n'intéressent pas les américains, parce que de toute façon, c'est un sujet qui, je pense, intéresse à peu près, sinon tout le monde, mais en tout cas beaucoup, beaucoup de gens. D'autant qu'aux Etats-Unis, depuis longtemps, la NASA fait des rapports réguliers, le gouvernement fait des rapports réguliers sur l'étude des phénomènes qui jugent étranges dans le ciel. Donc, c'est pas vraiment un sujet tabou, quoi. Après, ça veut pas dire que toutes les informations sont publiques, mais en tout cas, voilà. Et donc, ensuite, il a fallu en France... Je vais vous montrer une dizaine de jours pour qu'on commence à se poser des questions. Salut, Karumi. Bon matin à toi aussi. J'ai dit une dizaine de jours, mais en fait, un peu plus court. Notamment pour l'ADN. Et en fait, dès le 12, l'ADN dit... Ouais. Bon. Ah oui, c'est un journaliste très sérieux qui fait l'interview Gaël Lombard. C'est un journaliste scientifique du Parisien qui fait des très bons articles. Pareil, hein. Le thème des OVNI est pas mal revenu sur le devant de la scène après la création de l'équilibre du G-PAN, côté américain... Ouais, exactement. Parce que l'armée US a sorti, en effet, des statistiques et des rapports expliquant qu'ils avaient, en effet, dans leur... base de données, on va dire, un pourcentage de vidéos, alors assez bas, hein, je crois que c'est de l'ordre de 2 ou 3%, de vidéos qu'on leur avait signalées, comme des OVNI, ou qu'ils avaient eux-mêmes capturées, où ils arrivent pas à expliquer ce qu'ils ont filmé. Bon. Mais ensuite... Alors, le... Mais je vais y venir, mais les scientifiques disent, bon, ben, en fait, il y a toujours une explication scientifique. Mais bon. En tout cas, voilà. Il y a, en effet, selon l'armée américaine, des vidéos qu'on ne saurait pas trop expliquer. Donc, le 12 juin, l'ADN, alors je crois que c'est le premier à avoir... Peut-être pas le premier... En tout cas, je crois que c'est l'un des premiers médias à avoir dit « Hum, ça sent bizarre, cette histoire, quand même. » Et puis l'ADN est très affirmative, c'est-à-dire que... Gobé par la presse française, etc. Et donc l'ADN, en fait, raconte, hein, globalement, ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire, ben, tout le monde a foncé tête baissée dans le buzz sans jamais vérifier ce qui se passait, quoi. Et donc, typiquement, l'ADN aussi pointe un élément intéressant. C'est que David Grush, il a donné une interview à un média américain qui s'appelle NewsNation, dans laquelle il sous-entend, mais encore une fois, il n'affirme jamais, c'est ça le problème, il sous-entend qu'on aurait retrouvé les pilotes de certains de ces OVNIs. Donc, des extraterrestres. Et donc le journaliste lui demande, je ne vous mets pas la vidéo parce que c'est en anglais, mais le journaliste lui demande, mais quand on arrive sur un crash, logiquement, on trouve des pilotes. Et il dit « Naturellement, lorsque vous récupérez quelque chose qui a atterri ou s'est écrasé, vous découvrez parfois des pilotes morts, et croyez-le ou non, aussi fantastique que ça puisse paraître, c'est vrai. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette traduction-là, je l'ai vérifiée, c'est globalement ça, ce qu'il dit. La phrase ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'on a trouvé des pilotes morts. Salut Brocoli ! Il ne dit pas qu'on a trouvé des pilotes morts, il dit « D'habitude, naturellement, quand vous trouvez un objet qui s'est écrasé ou qui a atterri, vous découvrez parfois des pilotes morts. » Et croyez-le ou non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, on ne sait pas. Il ne dit jamais « En effet, on a trouvé des pilotes morts, je les ai vus, j'ai vu les corps, j'ai vu les rapports d'autopsie, j'en sais rien, j'ai vu les... » Et donc, par ailleurs, ce qui est intéressant, et ce que signale l'ADN, c'est que cette info n'était pas dans l'interview du Parisien. Alors que c'est quand même très fort comme info. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'infos, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il a vu les corps ou s'ils ont trouvé des corps. C'était des drones. Mais peut-être que c'était des drones, peut-être qu'il n'y avait pas de corps. Mais en tout cas, il laisse entendre qu'on a trouvé des corps. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il laisse entendre que les États-Unis ne sont pas les seuls à savoir, à avoir ces infos. Il dit aussi qu'il y a le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Qui formerait une alliance. Sanid qui nous dit « Si on n'a pas trouvé les pilotes, c'est qu'ils ne sont pas morts et sont parmi nous. » Bah peut-être. Peut-être. Mais on ne les a pas encore rencontrés. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que David Grohl, on ne l'a pas mis au devant de la scène comme ça, complètement par hasard. C'est qu'en fait, à la base, c'est deux journalistes scientifiques américains qui ont... Deux grands journalistes d'investigation qui ont écrit le scoop de David Grohl. Et c'est pour ça aussi que peut-être, en France, on leur a prêté une certaine crédibilité. Bon. Donc ça, c'était le premier debunk de l'ADN. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les debunks sont surtout des... Comment dire ? J'allais dire des arguments d'autorité. Mais parce qu'en fait, comment vous prouvez que quelque chose n'existe pas ? C'est très compliqué. Et donc l'Express a fait un papier hier. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est un petit prétexte entre nous parce qu'on aurait pu en parler depuis trois jours. Mais donc l'Express a fait un papier aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux, ils prennent l'angle scientifique. C'est-à-dire qu'ils ne parlent quasiment pas des révélations, des révélations avec des guillemets, de David Grohl. Eux plutôt prennent le point de vue des scientifiques pour dire en fait, ce que dit David Grohl n'a pas trop de sens. Ne serait-ce que parce que ce qu'il décrit, c'est ce que décrit en fait la science-fiction. C'est-à-dire que dans ce que décrit David Grohl, la rencontre avec l'extraterrestre se passe exactement comme dans un film de science-fiction. Sous-entendu, ça ne peut pas se passer comme ça puisque c'est nous qui l'avons inventé. Bon. C'est un peu... C'est un peu tautologique comme argument, mais c'est quand même intéressant. Et notamment donc des scientifiques qui disent à propos de ces fameux phénomènes lumineux que parfois on observe, alors moi j'en ai jamais vu, mais ils disent aussi donc Vincent Coste qui est responsable du groupe d'études et d'informations, donc le fameux GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés au Centre National des Études Spatiales, dit à propos de ces lumières qu'on voit parfois en vidéo, le reflet du soleil sur un avion ou un satellite, la rentrée atmosphérique d'une comète ou d'un satellite, des lanternes célestes, des drones ou encore l'effet des turbulences de l'air sur l'observation d'une étoile s'avèrent très souvent à l'origine de ces phénomènes étranges dans le ciel. Et aussi, il rappelle que l'idée d'un objet volant non identifié qui serait la preuve d'un débarquement des haleines est une confusion récente. Il explique que c'est né après-guerre. Par curiosité, l'Express avait participé à l'emballement qu'il dénonce. Ah bah c'est une bonne question. Maxéco, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, hop. Parce que j'avoue que j'ai pas vérifié. Il semblerait que oui. Alors, bon. Cherche ça. Alors, peut-être que le papier a disparu. Mais... Ah non, 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 pardon. Je me trompe. Je suis en train de lire exactement le même papier que j'étais en train de vous lire. Non, apparemment, l'Express n'a pas... n'avait pas participé à l'époque. Alors, l'emballement. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, on a Arnaud Esquerès, Esquer, j'espère que je prononce pas mal son nom, qui est sociologue avec le HESS, et qui dit aussi que, en fait, notre imaginaire des objets volants a été très restreint par l'aviation. C'est-à-dire que, il dit, depuis la période, donc, de l'après-guerre, on s'est habitué à la présence de moyens de circulation aériens, et dans l'imaginaire collectif, il répond forcément à certains critères, une forme en pointe, la présence d'un bruit, voire quelque chose dans le ciel qui ne correspond pas entièrement à des caractéristiques, ouvre la porte à l'interprétation. Sous-entendu, si ça n'a pas la forme d'un avion et qu'on ne connaît pas, on s'imagine que ça vient d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres objets volants tout à fait humains qui existent et qu'on ne connaît pas forcément. Bref, voilà, je voulais commencer là-dessus parce que, pour moi, c'est un exemple de sujet qu'on aurait dû faire, j'arrête sur image. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il y a eu beaucoup d'actu ces derniers temps et on a eu beaucoup de travail. Mais je trouve ça intéressant. Alors, je crois que j'ai vu que Defacator avait dit que Gaël Lombard ne lui avait pas répondu. Je ne sais pas s'il est encore là, Defacator, mais... Alors, Defacator, justement, qui nous dit qu'il y a une phrase de Grudge dans son interview du Parisien qui montrait pour tout astrophysicien qu'il racontait n'importe quoi, d'où le point ouvre les guillemets, ça peut être autre chose venant d'autres dimensions telles que décrites par la physique quantique. En effet, peut-être que cette phrase aurait dû nous mettre un peu la puce à l'oreille quand on la relit aujourd'hui et on aurait peut-être pu se douter qu'il y avait un petit souci. Mumba qui nous dit ça peut être des falafels, peut-être. On a une idée de la portée et de la crédibilité accordée à ce genre d'article. Ça me paraît hyper lunaire. Bah déjà, hyper lunaire. Très bonne expression vu les circonstances. Mais, bah alors, la portée, c'est difficile à dire. En tout cas, ça a été repris par beaucoup de médias. Donc c'est sûr que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'ont eu. Typiquement, France Info l'a repris. Ouais, ça a fait la une du Parisien, exactement comme dit Defacator. Parisien qui est un journal élu. Et ensuite, la crédibilité accordée. Bah ça, ça, chaque lecteur accorde la crédibilité qu'il veut. C'est-à-dire que je pense que ça joue typiquement, c'est le genre d'histoire qui joue sur beaucoup de nos billets personnels. Si vous y croyez, si c'est un sujet qui vous passionne, si vous êtes persuadé qu'on vous cache des choses, ou même pas d'ailleurs, si vous avez envie de croire qu'il y a une vie extraterrestre et qu'on n'est pas tout seul, c'est bon, ça va vous parler, ça va vous toucher. Si au contraire, vous êtes la personne la plus rationnelle du monde, sceptique, etc., bon, bah vous allez rigoler en lisant l'interview. Les gros journaux européens en ont parlé. Alors, j'ai regardé, il y a eu des reprises, notamment dans la presse, alors, beaucoup tabloïdes anglaises. Salut Carolico, bienvenue. Mais sinon, non, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de... En fait, il n'y a pas eu beaucoup de contre-enquête au final. Ce qui est intéressant, c'est que typiquement, France Info, quand l'interview est sortie, dans le Parisien, ils ont fait un papier un peu news, ce qu'on appelle un peu news, c'est-à-dire une reprise un peu bête et méchante des propos. Et hier, ils ont publié une vidéo de debunk dans l'émission Vrai ou Fake, en disant, bah en fait, il y a zéro preuve dans ce qu'ils racontent. Hier ou avant-hier, je crois que c'était lundi. Les annonces de la NASA début juin ont sans doute ouvert une fenêtre d'opportunité dans les médias pour des gens qui voulaient parler du sujet. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est certain. On se rappelle la hype sur l'astéroïde Omuamura qui aurait été un vaisseau extraterrestre. Oui. La FP a repris, non. Non, non, la FP a pas repris. Ça serait cool d'avoir des preuves de vie extraterrestre. Ah ouais, ça serait cool, ouais. Enfin, ça serait cool, je ne sais pas. Ça dépend ce qu'on en ferait, mais... Vu l'état de la planète, c'est pas sûr qu'il viendrait vivre ici. Bon, enfin, voilà. Je vais commencer sur une info un peu légère parce que le sujet qu'on va traiter après est un peu moins léger, je vous préviens. Salut Keman, et bah merci, bienvenue. Salut Kyle. Juste parce que t'as une carrière sans histoire, tu peux raconter n'importe quoi et être pris au sérieux. Ouais, alors après, en fait, ce qui est particulier sur les sujets comme celui-là, et je pense que Defacator ne va pas me contredire, c'est que comme c'est des sujets où in fine, comme je disais, on ne sait pas, on n'a pas la preuve que, mais on n'a pas la preuve que non, bah du coup, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, ça aurait été assez facile de démontrer que ce qu'il disait n'était pas prouvé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à mettre la main sur des photos, un morceau, par exemple, de vaisseau, si vous avez... Imaginons, imaginons, on va faire un exercice de pensée. Il aurait ramené un morceau de métal ou de, je ne sais pas quoi, d'un matériau que... Et on le faisait analyser par les scientifiques et les scientifiques vous disaient mais on n'a jamais vu ce matériau sur Terre. Bon, bah là, ça devient intéressant, peut-être qu'il faut creuser, peut-être qu'on a quelque chose. Mais, salut, Rangam, merci, merci beaucoup d'avoir renouvelé cet abonnement. Salut, Adèle, bienvenue. Little Poisson, est-ce que c'est des sujets pour meubler ou c'est pour d'autres raisons ? Alors, je ne pense pas que ce soit pour meubler parce que là, ça a quand même fait la une du Parisien. Donc, c'est qu'il misait beaucoup sur le... sur l'exclusivité, je pense. Je pense que c'est des sujets aussi dont on sait qu'ils vont marcher, c'est-à-dire que... ça... ça va... ça va faire cliquer en ligne, ça va faire acheter le journal. Radegonde qui dit c'est un peu le biais de l'expert. Ah oui, à ce que disait The New. Ah oui, parce que The New disait juste parce que t'as une carrière sans histoire, tu peux raconter n'importe quoi et être pris au sérieux. Et donc, Radegonde dit c'est un peu le biais de l'expert. Oui, c'est un peu le biais de l'expert, en effet. L'article du Parisien était aussi dans la version papier, c'était la une du Parisien, oui. Natasiem. C'était la une du journal. Ça fait pas un peu mal de mettre ça en une, l'info c'est juste un Américain qui dit des trucs. En effet, ça fait un peu mal. Alors, ce qui est un peu aussi, moi, ce que je trouve bizarre depuis le début dans cette histoire, c'est que le Parisien dit qu'ils ont consulté des dossiers que leur a donné David Grush, mais ils disent jamais exactement ce qu'ils ont consulté, ce qu'ils ont trouvé dedans. Ça décrédibilise un peu le Parisien. Oui, bon après, ça arrive de se tromper, personne n'est parfait. Mais, oui, c'est sûr que sur ce genre de sujet, en fait, on s'autorise beaucoup de choses journalistiquement. Quand je dis on, c'est pas tous les journalistes, mais certains. Et dans l'interview, Grush n'avait aucun élément concret et surtout, il faisait du teasing en disant qu'il n'était pas autorisé à en parler pour l'instant. Oui, c'est ça, moi, c'est ça que je trouve très bizarre dans ce interview du Parisien et qu'il aurait déjà dû alerter tout le monde, c'est qu'il y a au moins trois ou quatre réponses, je crois, où ils disent non mais ça, je ne peux pas en parler, j'en parlerai plus tard. Mais bon, on attend toujours, ça fait 15 jours. qu'il a lancé une fondation non lucrative pour l'étude des extraterrestres. Alors, lit deux ans, désolé si je prononce mal ce pseudo, au vu des distances de l'univers et des vitesses maximales atteignables, on ne rencontrera certainement jamais de vie extraterrestre. C'est oui, c'est une théorie scientifique, oui. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en effet, c'est le paradoxe de... j'ai oublié le nom du paradoxe, je suis désolé. Mais qui dit qu'en fait, de Fermi, merci. Et si je ne dis pas de bêtises, qui explique que s'ils existaient, on les aurait déjà rencontrés. Mais je ne vais surtout pas me lancer là-dedans et faire ce que je reproche aux parisiens de faire, c'est-à-dire de très mauvaises explications scientifiques. Donc, si vous voulez aller vous renseigner sur le paradoxe de Fermi, allez-y. Ça m'évitera de dire de grosses bêtises. Moi, journaliste, j'aurai toutes les alarmes qui s'allument avec de tels propos qui évacuent le manque de preuves. Bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que normalement, on entend mes notifs WhatsApp. Ah, pardon. Bah, je vais fermer mes notifs WhatsApp, tout bêtement. Désolé pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais, moi ? Oui, oui, c'est sûr que les alarmes doivent s'allumer, oui. Surtout sur un sujet aussi... Pardon pour les notifs, c'est réglé, j'ai fermé WhatsApp. Surtout sur un sujet aussi où on sait que... Bah, que c'est sujet à interprétation, à invention, à bref, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, en effet, il faudrait être beaucoup plus prudent. Mais bon, on va clore le sujet extraterrestre s'il n'y a plus d'autres questions. On a commencé avec quelque chose d'un peu léger, on va continuer avec quelque chose d'un peu plus lourd. Parce que, pour tout vous dire, la une de l'EB du jour m'a un peu choqué. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous l'afficher. Alors, attendez. Tac. Salut, madame chouette. Alors, je vais rouvrir la fenêtre Chrome parce que j'ai vraiment un bug d'affichage. Je vais vous mettre ça dans une nouvelle fenêtre. Hop. Tac. Et donc. Hop. Voilà. Ça marche beaucoup bien. Choqué et déçu. Eh bien, un peu choqué et déçu, ouais. Alors, on passe sur un sujet un peu plus lourd. Parce que, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, une nouvelle drogue fait des ravages aux Etats-Unis, la xilazine. La xilazine, à la base, c'est un... un anesthésiant pour animaux, notamment pour chevaux. et elle est coupée à du fentanyl et donc, elle se vend très très peu cher. Ça y est, les zombies débarquent enfin. Eh bien, pour tout vous dire, voilà. Moi, c'est ça qui m'a dérangé dans cette une. C'est pas les seuls, hein, Libé. Donc, la une de Libé, c'est une femme allongée sur le sol, visiblement en crise ou en tout cas sous l'effet de la drogue. Et le titre, c'est donc L'Amérique face à la drogue du zombie. Drogue du zombie étant mis entre guillemets. Alors, le dossier est assez intéressant. Alors, Asgard nous dit, j'ai lu l'article hier, j'étais assez embarrassé par la manière de raconter tout ça. Ah bah, ça m'intéresse, tiens. Si tu peux nous dire, peut-être en quelques lignes, ce qui t'a gêné. Donc, voilà la une de Libé. Bon, évidemment, moi, ce qui me pose problème personnellement, c'est le terme zombie. Parce qu'en fait, on a fait une émission... Alors, oui, c'est une traduction. Alors, il peut y avoir un débat. Oui, c'est une traduction. En effet. Mais, est-ce qu'il faut la reprendre ? C'est ça ma question. Parce qu'en fait, en décembre dernier, on a fait une émission sur le krach, qui fait des ravages aux Etats-Unis, mais aussi en France, notamment à Paris. Il n'y a pas eu déjà des infos là-dessus il y a plusieurs années. Alors, si, mais c'est peut-être pas la même drogue. Mais on a souvent ce gimmick, enfin, gimmick, c'est pas le bon mot, mais cette rengaine de la nouvelle drogue du zombie qui revient. Soit c'est le fentanyl, soit c'est le krach, soit c'est l'oxycodine, etc. comme dit Yal. Ça revient cycliquement. En fait, à chaque nouvelle drogue, on a un peu ce nouveau, ce même traitement médiatique. Et d'ailleurs, c'est ce dont je voulais vous parler ce matin. C'est moi ce qui me gêne un peu. Parce qu'en fait, on a fait une émission, donc en... Ah bah Adèle vous a mis le lien. Merci Adèle. On a fait une émission en décembre sur le krach, et en fait, on avait exactement la même chose. Et donc je voulais vous montrer comme Adèle m'a mis le lien. Je vais vous le... Je vais vous la montrer juste ici. On avait invité Marie-Geoffray Roustide, qui est sociologue, elle est spécialiste de la gestion du risque dans le domaine des stupéfiants. Et donc, justement, elle parlait de cette utilisation des mots comme zombie, mort-vivant, etc. Et elle expliquait pourquoi selon elle, c'était un problème. Je vous la fais écouter... Attendez. Là, vous n'avez pas le son. C'est normal. Je vous la mets au bon droit. Alors, effectivement... Hop. Ça dure une petite minute trente. Je vous laisse écouter ça. Et vous avez le son. Eh bien, magnifique. Alors, effectivement, le traitement médiatique de la question du krach, il ne faut pas oublier qu'il se fait aussi en parallèle à celui de la précarité. Donc, les usagers de krach qui sont souvent présentés dans les médias sont des usagers qui vivent dans la rue, qui ont des trajectoires de vie extrêmement difficiles. Et il existe également des usagers de krach insérés qui ne sont jamais présentés dans les médias. Alors que pour d'autres drogues comme par exemple la cocaïne, le cannabis, là, c'est d'autres figures en fait que les médias vont associer à l'usage de ces produits. L'image de la fête pour la cocaïne, l'image de la jeunesse par exemple pour le cannabis. Et donc, sur la question du krach, il y a vraiment une diabolisation en fait de la figure des usagers. Puis surtout, on le voit là dans les images que vous avez montrées, des usagers qui sont réduits à des objets. En fait, on parle d'eux, des objets, des images. Mais en fait, on les considère rarement comme des sujets. On leur donne rarement la parole. Nous, dans une étude qu'on a menée sur l'analyse de la presse, sur les usagers qui fréquentaient la salle de consommation à moindre risque dont vous avez parlé, on a montré en fait que les usagers étaient cinq fois moins interrogés que les riverains, par exemple, sur un sujet qui les concernait également directement. et qu'en plus, dans la moitié des cas, c'était des usagers de l'étranger qu'on allait interroger dans les médias. Donc, au bout du compte, ils étaient dix fois moins interrogés que les riverains et cinquante fois moins que les politiques, alors qu'ils étaient les premiers concernés par ces politiques publiques. Voilà, j'arrête là. Alors, Asgard qui me dit à propos du dossier de Libé, ce qui m'a gêné, c'est le côté enquête exclusive, ce qui est raconté est uniquement ce qui est vu dans la rue, ça passe des plombes sur les personnes qui se shootent devant tout le monde avec beaucoup de détails en mettant de côté l'aspect scientifique, pas d'explication sur comment les us ont laissé le fentanyl et les opioïdes s'installer partout. Ouais, c'est vrai, et alors justement, je voulais vous l'afficher parce que, donc, le reportage de Libé qui accompagne cette E1, il est là. Hop. Voilà. Et donc, ça se passe à, enfin, le reportage se passe à Philadelphie. Moi, ce reportage, je l'ai trouvé, alors les photos sont assez incroyables. Il y a des photos assez incroyables et surtout, moi, j'ai trouvé que les ravages de cette drogue étaient bien décrits. Notamment les ravages physiques. mais, en effet, il manque un petit angle politique. Mais donc, je voulais revenir sur le lexique parce que pour moi, il est important et franchement, ça m'a un peu déçu de Libé. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient repris ce mot de zombie. Alors, dans l'émission, vous pouvez d'ailleurs aller la voir l'émission parce qu'elle est en accès libre, elle avait été votée gratuite à l'époque. Dans l'émission, on mettait aussi des extraits que je vous repasse pas, mais vous entendez des policiers, par exemple, en parlant des gens accros au crack qui disaient « ça zone dans les stations de métro, ça salit les couloirs, ça, ça, ça. » On était, je veux dire, c'était le dernier stade de la déshumanisation, quoi. Déjà, le zombie, c'est très déshumanisant comme image, par définition, puisqu'un zombie n'est plus vraiment humain, il est mort-vivant. Et quand on en est à parler des gens en les désignant comme des objets, c'est dramatique, quoi. Parce que, avouons-le, zombie est une image choc et c'est putaclique, il nous dit carumier. Ouais, bien sûr, mais c'est dommage, peut-être un peu naïf, mais je trouve ça dommage de la part d'un journal comme Libé de mettre ça en une. Même si, d'accord, très bien, c'est peut-être le surnom qu'on donne à cette drogue aux Etats-Unis, ça n'oblige pas du tout à le reprendre. On aurait très bien pu l'appeler autrement. Notamment parce que l'un des autres surnoms qu'on lui donne, c'est la Trank Drug. Je vous le dis en anglais avec un accent incroyable. Trank pour tranquillisant. Alors certes, c'est moins catchy, c'est moins vendeur, mais au moins, on avait une idée de ce que faisait cette drogue. Surtout, ne pas se demander pourquoi il se drogue, mais bien dire qu'il est responsable et coupable sans aucun facteur extérieur. Ouais, alors dans le reportage de Libé, c'est quand même nuancé, c'est raconté, notamment les effondrements de certaines classes sociales, etc. C'est aussi un classique, c'est effectivement pas les mêmes classes sociales qui vont prendre de la cocaïne et du crack. Absolument. Oui, oui, absolument. Mais d'ailleurs, ce qui était intéressant et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant et je ne le savais pas dans l'émission qu'on a faite sur le crack, c'est que Marie-Geoffrey Rousty disait, en fait, il y a des utilisateurs tout à fait insérés de crack. On a toujours cette image terrible des zombies, des craquettes, comme on les appelle, etc. Même Gérald Darmanin les appelle les craquettes, les craqueux, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Geoffrey Rousty disait, mais vous avez des gens à la Défense qui prennent du crack. Vous avez des gens qui travaillent dans les bureaux de la Défense qui sont à des niveaux de salaire très élevés mais qui prennent du crack. Parce que, bah, c'est une drogue hyper addictive et qu'au premier essai, vous êtes accro. Et paradoxalement, ce qui est aussi intéressant, je m'étends un peu sur le crack, mais c'est que Julian Azuhar, qui est addictologue, qui était sur le plateau, disait aussi que c'était une drogue dont on se sevrait plutôt facilement par rapport à d'autres. Ce qu'on ne dit jamais. C'est juste qu'en fait, on n'a pas les infrastructures par manque de volonté politique, par manque de... 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 d'initiatives et de moyens. On n'a pas les moyens de traiter les utilisateurs de crack. Je parle pour la France. Intéressant, moi aussi, j'ai cette image de crack ISDF. Et bah, pour tout dire, moi aussi, je l'avais. Je l'avais parce que aussi, je vis à Paris, que je vois aussi les ravages que fait le crack. Et j'avais ce cliché un peu, ouais. Mais cliché qui est véhiculé aussi beaucoup par les médias. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez déjà entendu un témoignage de traders à la défense qui parlent de son addiction au crack ? Jamais. Donc, voilà. Et franchement, j'étais un peu déçu de libérer sur ce coup-là parce qu'en fait, ils ont fait la même chose que d'autres ont fait. Parce que là, je tape sur libérer parce que c'est leur dossier du jour. Mais je vais vous montrer d'autres exemples. L'AFP, en fait, dans sa dépêche. Là, elle est reprise par le monde, mais elle a été reprise par d'autres. L'AFP reprend elle-même l'expression drogue du zombie. Ce qui est... Bah... Évidemment, un problème. Il y a eu l'AFP, il y a eu le Figaro, il y a eu le Parisien. Oui, on a des images de la chapelle plus que des bureaux de la défense dans la presse. Ouais, bien sûr. Alors après, c'est Little Poisson qui nous dit ça. Ce qui est certain, c'est que dans l'espace public, on les voit on voit les usagers de craque à la chapelle et pas à la défense. Il me semble qu'il y a un témoignage de craqueux insérés dans les pieds sur terre. C'est possible. Si tu nous retrouves le lien, n'hésite pas à le faire partager ou à me l'envoyer. Donc voilà. Et typiquement, le simple fait que... Mais c'est ce qu'on discutait encore une fois dans cette émission, le simple fait que le terme de craqueux ait été utilisé par Gérald Darmanin qui est ministre de l'intérieur. Ça en dit long sur comment on a fait monter cette déshumanisation et comment on l'a... Pas tous, mais en tout cas beaucoup intégrés. Le craque, c'est les pauvres et l'SDF. La cocaïne, c'est le showbiz et les traders. Le hashish, c'est les jeunes. Ouais, c'est ça. Zombies, ça fait à la fois peur et ça met à distance. Ah oui, alors c'est une bonne remarque. C'est qu'en effet, ça fait... Ça met à distance. Mais aussi, ça fait peur. C'est-à-dire que... On a tous en tête, hein. L'imaginaire du zombie, le mangeur d'humains, qui n'a plus de cerveau, très souvent. Et parce que les films, parce que les séries, parce que les livres. Mais du coup, est-ce que c'est parce que les journalistes ignorent qu'il y a aussi ces usages dans d'autres milieux ou c'est un angle de ne pas parler de cette partie des usagers ? Bah, vaste question. Moi, je pense qu'ils ne l'ignorent pas. J'ai du mal ce matin, je suis désolé. Ils ne l'ignorent pas. Ils savent qu'il y a des usages ailleurs que ceux qu'on nous montre tout le temps. Mais je pense aussi que les accès sont plus difficiles. C'est-à-dire que pour trouver quelqu'un qui gagne 5 ou 6 000 euros par mois parce qu'il a un très bon emploi et qu'il utilise du crack et qui est prêt à parler et à vous raconter sa vie, c'est très compliqué, quoi. Je pense que le travail d'enquête prend un temps fou. Alors que si je prends encore une fois Paris parce que je connais Paris, vous allez dans certaines stations de métro, à certains endroits de Paris et les usagers, ils sont devant vous et vous avez juste à vous approcher avec un carnet et un crayon et à leur poser des questions. Donc fatalement, vous réduisez votre point de vue et votre focale. Et donc, à force de réduire ce point de vue, on n'a plus qu'un seul point de vue, en fait. C'est réguler les lives assis. Oui, alors, salut Sanid, le 7h15, c'est tous les matins du lundi au jeudi, 7h15, comme son nom l'indique. Et un mardi sur deux, tu as proxy avec Loris Guémard. un mardi sur deux vers 16h30. Qu'est-ce que je disais ? Donc oui, on réduit fatalement l'angle de vue et la focale qu'on utilise et du coup, on réduit le sujet. Et du coup, on discrimine puisque fatalement, médiatiquement, on ne voit que les mêmes usagers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, et je ne sais pas exactement pourquoi Libé a fait ce titre. J'imagine que c'est parce que l'appel de une est plus vendeur comme ça. Mais c'est un peu dommage parce que je suis sûr qu'il y avait plein de titres à trouver et qu'on n'était pas obligé d'utiliser le mot de zombie. D'autant qu'au final, ça ne change pas comment dire ? D'autant qu'on se retrouve à traiter toujours la même chose de la même manière. Enfin non, plutôt on se retrouve à traiter des choses différentes de la même manière. Parce que typiquement, ça c'était un reportage du Parisien sur le krach qui date de 2021, donc il y a deux ans. On a exactement le même traitement. C'est-à-dire, alors là on l'a mis en citation, comme ça on se dégage un peu de la responsabilité. Mais au final, on traite deux drogues différentes exactement de la même manière. Alors que, alors elles sont peut-être très similaires, je n'ai pas étudié scientifiquement ces deux drogues, mais évidemment du coup, on traite des problèmes différents dans le temps de la même manière sans traiter de l'environnement à chaque fois qu'ils changent. Donc voilà, la photo est exagérée aussi. Alors la photo, c'est vrai qu'on a... on n'a pas trop parlé de la photo. Attendez, je vais la remettre. la une de Libé. Le reportage de Libé, non, il n'y a pas zombie dans le titre. The New. Absolument. C'est un titre beaucoup plus normal, on va dire, classique. Oui, la photo de Libé. Bah alors... Bon, après, une photo de une, ça, il ne faut pas se mentir, c'est fait pour accrocher l'œil. Il s'est fait pour que vous passiez devant votre kiosque et que vous vous disiez je m'arrête. Bah, alors Karumi nous dit titre et image choc égale plus ta clique. Bon. Il y a une partie de ça, mais il y a une partie aussi de réalisme, il faut être réaliste quand même dans la presse papier, qui ne va pas très bien. c'est qu'un journal, si la une vous attire pas, vous n'allez pas l'acheter. Ça, c'est bête, humain, c'est un réflexe, j'allais dire, presque reptilien. Mais du coup, voilà, Adèle, en fait, a résumé tout ce que je vous dis depuis deux heures, c'est qu'en effet, l'alliance titre-photo est plutôt déshumanisante. Absolument. En fait, le titre, moi je pense que c'est le titre qui fait que la photo est déshumanisante. Si le titre avait été plus, c'est pas moi, bienveillant, même si le mot n'est pas le mieux choisi, mais si le titre avait été plus humanisant, je pense qu'on serait en empathie avec cette femme. On peut l'être quand même, je le suis, mais je veux dire, on n'aurait pas le même rapport à la photo. C'est un gros problème, cet angle, ça survole de très très haut le fait qu'aujourd'hui, si après un accident, une maladie chronique ou non, ou des soins médicaux qui vont nécessiter une prise d'antidouleur, n'importe qui peut devenir accro aux opiacés et se retrouver dans cette galère. Mais c'est ce qui s'est passé, oui, avec la première crise des opiètes il y a quelques années. C'est qu'on a gavé les patients américains d'antidouleur, qu'on a oublié de les sevrer après. Donc pour ceux qui n'avaient plus les moyens de se payer des soins ou pour ceux qui n'avaient plus de canaux de distribution de ces médicaments, ils se sont retrouvés accros à une drogue. Donc voilà. Donc la photo, écoutez, ça se discute, la photo, mais c'est l'alliance titre photo qui en effet fait le problème à mon avis. Voilà. D'autant qu'il y a d'autres photos dans l'article de Libé qui sont aussi très fortes, mais peut-être moins violentes. Donc ils auraient pu aussi en utiliser une autre. Bref. Voilà. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. L'Amérique face aux Xilazines, c'est moins vendeur. Oui, c'est sûr que c'est moins vendeur. Ça, je suis d'accord. Elle sort d'où la photo ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, Libé en une ne met que des photos signées Libé. Donc a priori, c'est une photo Libé. En tout cas, toutes celles du... Toutes celles du reportage sont signées d'un photographe qui a travaillé pour Libération. Donc j'imagine que c'est la même chose pour la photo de une. Mais voilà. Typiquement, si on prend la photo de ce monsieur qui s'appelle Anthony, c'est sûr qu'en une, c'est moins accrocheur. Ces accros dont parle l'article de Libé sont les mêmes accros créés par la crise de l'oxy et du fentanyl. C'est simplement la drogue vendue qui a changé. Oui, absolument. Ah oui, c'est une drogue qui... C'est une crise qui dure depuis des années. C'est pas... C'est pas nouveau. Sur ce genre de photo, de une, c'est avec autorisation de la personne. Pas sûr. Je ne sais pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. Alors, le langage photographique, ça implique le sujet, le cadrage, le contexte de publication. Une photo, ce n'est pas plus réel qu'un article de presse. C'est-à-dire... C'est intéressant, mais alors, je l'ai raté le début de la conversation. Désolé. Comme j'étais en train de... Une photo, c'est... Ah oui, alors, d'accord. C'est Yal qui disait une photo, c'est réel, ça s'oriente, mais il ne faut pas être naïf non plus, c'est une photo. Enfin, du coup, je ne comprends pas très bien ce que tu voulais dire, Yal. Mais donc, voilà. On va clore le sujet s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Mais voilà. Typiquement, encore une fois, une très belle photo de Libé, de Daniel, 42 ans, qui était accro à la xylasine. Mais... on comprend bien que si on met cette photo en une, on ne va pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'on va avoir l'impression qu'on fait le portrait de Daniel, ce qui n'est pas le cas. Ouais, cette photo est très belle, ouais. Mais donc, elle ne marche pas en une. Donc, c'est là aussi qu'il faut être malheureusement un peu réaliste quand on vend de la presse papier, c'est qu'il faut quand même que ça accroche, quoi. Et puis que ça ait une cohérence avec le sujet. Parce que Daniel, elle a une cohérence avec le sujet dans le reportage, mais en une. Moi, si je passe devant la une et que je vois cette photo, je me dis, mais qui est cette personne ? Je ne la connais pas. Pourquoi on va me raconter sa vie, quoi ? Voilà. Très bien. Alors, on va passer du tout au tout, si vous voulez bien. Et on va parler de valeurs actuelles. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la crise chez Valeurs. La photo est de Jeffrey Stockbridge. Ouais, toutes les photos sont de Jeffrey Stockbridge. Et elles sont vraiment très très belles. Bah, tenez, je vous mets le lien du reportage de Libé. Comme ça, vous l'aurez. Et tout le monde pourra aller se faire une idée. Le trigger Valeurs. Ouais. Alors donc, on va parler de valeurs actuelles. Pourquoi ? Parce que, grosse crise à valeurs actuelles. Je ne sais pas si vous le savez, mais Geoffrey Lejeune, qui était directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, est officiellement viré de valeurs actuelles. Pourquoi il est viré de valeurs actuelles ? Parce que, donc, Geoffrey Lejeune a insufflé chez Valeurs une ligne très 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 pro Zemmour. Après avoir insufflé une ligne très 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 pro Marion Maréchal. Alors, c'est pas Papacito, mais on va en parler aussi. Peut-être que ça a joué, mais en tout cas... Et donc, c'est une ligne qui n'a pas plu du tout aux propriétaires de valeurs actuelles, Iskandar Safa, qui est un milliardaire anco-libanais, et qui en fait, lui, en tout cas, de ce que... de ce qu'il se dit, de ce qu'on raconte dans le monde, etc., préférait que la ligne soit plus neutre politiquement. Lui, il est pour l'alliance de toutes les droites, et donc, il n'est pas du tout pour privilégier Éric Zemmour. Le jeune victime de la cancel culture. Le jeune victime de la cancel culture. D'ailleurs, c'est une vraie question qui s'est posée, puisque Geoffrey le jeune et d'autres, on dit, évidemment, quand c'est Geoffrey le jeune, personne ne se plaint qu'un propriétaire de journal fasse pression sur sa rédaction. Bon. Il y a eu un billet de Jonathan Boucher-Pétersen, encore une fois, dans l'Ibê, je vais vous le retrouver, qui justement se posait la question « Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand un journaliste d'extrême droite est licencié par son actionnaire ? » Ce n'est pas celui-ci. Bon, je ne le retrouve plus, je vous le retrouvais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que, donc en fait, on se rend compte qu'il y a une carte culturelle au sein de l'extrême droite entre ceux qui ont promu Éric Zemmour et ceux qui veulent une alliance de toutes les droites, LR, RN et pourquoi pas Reconquête. Ce qui est intéressant aussi, en tout cas, ce que disent les chiffres de valeur actuelle, c'est que l'alliance Zemmour n'a pas marché du tout. Et c'est aussi probablement ce qui dérange Salut Antoine ! C'est aussi probablement ce qui dérange Iskandar Safa qui est un homme d'affaires, il est quand même aussi là pour faire de l'argent, c'est que l'alliance Zemmour n'a pas marché. Les chiffres de valeur actuelle se sont effondrés. C'est le monde qui le raconte. En 2022, valeur actuelle a affiché une diffusion totale en baisse de 9% par rapport à 2021, ce qui est énorme. Par ailleurs, valeur actuelle a perdu beaucoup d'annonceurs suite à l'action des Sleeping Giants. est forcément une ligne pro Zemmour pas très attirant quand on veut faire de la pub, a priori. Par ailleurs, on pourrait aussi dire que la ligne Zemmour a perdu dans les urnes. Donc finalement, est-ce que c'était la bonne stratégie ? Pas sûr. ChatDoc qui nous dit « Étape 1, tirer à droite toute et décaler la fenêtre d'Overton. Étape 2, une fois la droite classique décomplexée, recentrer sa ligne pour les récupérer et les pousser encore plus vers la droite. » Alors, c'est l'autre théorie, c'est que tout ça est un billard à trois bandes. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Pourquoi je vous montre tout ça ? Parce que je voulais vous montrer un extrait un extrait d'une interview de Charlotte Dornelas qui était journaliste à Valeurs Actuelles, elle aussi. Alors, je vous la retrouve parce que c'est ça qui faisait bugger ma page tout à l'heure. Donc, j'ai dû la fermer. Donc, Charlotte Dornelas, elle est journaliste à Valeurs Actuelles. En tout cas, elle l'était. Puisque donc, elle a annoncé qu'elle allait partir. Et elle a dit hier sur le plateau de Pascal Praud que donc, elle quittait le journal parce qu'elle ne pouvait plus rester dans un journal où, je la cite de mémoire, où la liberté d'expression n'était pas garantie et elle avait donc les larmes aux yeux. Ça a fait le tour de... Ça a fait le tour de Twitter. Mais je voulais vous montrer un autre morceau de l'interview qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant et qui a été beaucoup moins relevé, malheureusement. hop, je retrouve mon timecode. Voilà, je l'ai. Et on va écouter ce que dit Valeurs... Ce que dit Shoutdornelas. Pardon. Ça peut bien fonctionner. Au-dessus de ça et nous avons précisément un désaccord sur ce qui faisait je pense vraiment la différence à Valeurs Actuelles. Donc c'est... Voilà, c'est difficile de continuer à travailler comme ça. Vous travaillez depuis combien de temps à Valeurs Actuelles ? Moi, j'y suis depuis 6 ans. 7 ans. Je suis arrivée en même temps qu'Emmanuel Macron à l'Élysée. Voilà. Mais bon, Valeurs Actuelles est un outil. Notre but, c'est ce pays. Merci en tout cas de ce témoignage dans l'actualité. Voilà. Et moi, je pense que c'est cette dernière phrase qu'il fallait absolument entendre et qui a été assez peu relevée hier. Ah bah, Asgard l'avait relevé. Pardon, j'avais pas vu Asgard ton message. Voilà. Alors. Bon, est-ce que c'est surprenant ? Je ne sais pas. Mais donc, Charlotte Dornelas dit Valeurs Actuelles n'est qu'un outil. Notre objectif, c'est le pays. Ce qui, pour une journaliste, est un peu surprenant. Mais est-ce qu'on est vraiment étonné ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que... je ne sais pas si Charlotte Dornelas avait prévu de faire cette sortie ou si ça lui a échappé parce qu'elle a l'air, je ne sais pas, sincèrement émue ou en tout cas, bon, je ne sais pas. Bref. Mais quelqu'un veut me piquer mon abonnement au monde. Mais, mais en tout cas, voilà ce qu'elle dit. Donc, ce journal n'est qu'un outil, notre objectif, c'est le pays. Ce qui aussi, du coup, confirme, par défaut, ce que faisait Geoffroy Lejeune à Valeurs Actuelles en poussant la candidature de Zemmour. Data Syrac, c'est pas Véa qui avait participé financièrement à la campagne de Zemmour. Alors, je ne sais pas s'ils ont participé financièrement. Mais ce qui est certain, c'est que certains journalistes de Valeurs Actuelles étaient en tout cas très 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 proches des équipes de campagne d'Éric Zemmour. Mais par ailleurs, Geoffroy Lejeune ne s'en cache pas. Il a toujours dit qu'Éric Zemmour était un ami. Il a fait deux livres sur Éric Zemmour. Salut Léna, merci d'être passé. Et à demain, j'espère. Il a fait deux livres sur Éric Zemmour, donc il ne s'est jamais caché de faire la promo d'Éric Zemmour. Un journaliste de l'UMA pourrait dire la même chose. Je ne sais pas. Faudrait leur demander. Je ne suis pas sûr que les journalistes de l'UMA aient envie de diriger le pays. Moi, ce que je comprends de ce que dit Charlotte Dornelas, c'est que c'est que eux-mêmes, personnellement, se verraient bien prendre d'autres responsabilités que juste journaliste à valeur actuelle. Et donc, toute cette polémique, enfin, toute cette polémique, non, toute cette crise à valeur, elle a aussi une autre dimension. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est le scandale papacito, entre guillemets. Scandale qui a été révélé par Check News il y a quelques semaines. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi. Toute la séquence est incroyable. Pro parle comme si des gens étaient morts, mais on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce. Le jeune est d'orné las. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si c'est assumé, on a encore franchi un échelon. Ouais, alors après, je ne sais pas si c'est un échelon qu'on est surpris d'avoir franchi, honnêtement. Mais en effet, je n'ai rien suivi de papacito. Eh bien, ça tombe bien. On va en parler tout de suite. Donc, il y a quelques semaines, papacito, je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc, qui est un youtuber d'extrême droite, a fait une vidéo sur un conflit de voisinage dans un petit village qui s'appelle Monjoie, entre un agriculteur et en tout cas, des propriétaires terriens qui habitent juste à côté. Bon, il y a un conflit sur la ferme de l'agriculteur. Lui, il y a vu un prétexte à une guerre de civilisation parce que je crois que les propriétaires terriens sont britanniques, donc pas français. L'agriculteur est français. Voilà, vous avez saisi l'angle d'attaque de papacito. Et donc, il a fait une vidéo extrêmement violente où il compare le maire de la ville à un nuisible et on voit des hommes en armes. On voit un morceau de la vidéo sur l'image de Libération. On voit des hommes en armes dire on va aller chasser les nuisibles. Sous-entendu le maire de Monjoie, évidemment, qui a reçu depuis des menaces, des mails, des insultes, etc. Bon. Cette vidéo était en partenariat avec Valeurs Actuelles et plus précisément avec le service vidéo de Valeurs Actuelles qui s'appelle VA+. Et c'est ce qu'on voit, je ne sais pas si on le voit, je ne sais pas si vous le voyez vous à l'écran, mais c'est ce qu'on voit sur l'image qui est là parce que ça a disparu depuis de YouTube, ça a été supprimé par Papacito sur sa chaîne. Par ailleurs, Papacito a fermé la chaîne de... YouTube, pardon, a fermé la chaîne de Papacito. Donc au départ, on avait le nom de VA+, qui était associé à cette vidéo. Dans un deuxième temps, Papacito a supprimé le nom de VA+. Dans un troisième temps, YouTube a carrément fermé la chaîne de Papacito. Bon. Et donc, un peu après la publication de l'article de la vidéo de Papacito, Checknew sort un article pour dire qu'en fait, la vidéo de Papacito a créé une tempête en interne, notamment à l'initiative de Tugdual-Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction à ce moment-là. C'est l'adjoint de Geoffroy Lejeune. Depuis, il a été nommé directeur de la rédaction en remplacement de Geoffroy Lejeune. Ah oui, le maire de Montjoie a été mis sous protection, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, que Tugdual-Denis aurait découvert, selon Checknews, le partenariat avec Papacito. Alors, ce qu'on voit dans la vidéo de Papacito, c'est qu'en fait, lui fait ce qu'il raconte au début de sa vidéo. Il dit, moi, je fais l'enquête de terrain, enquête avec des guillemets, mais en tout cas, moi, je suis sur le terrain à Montjoie, et en gros, les journalistes de valeur, ils sont deux, vont m'aider à passer des coups de fil atteindre les autorités, etc. Donc, ils font une sorte d'enquête, je mets beaucoup de guillemets à enquête, mais en tout cas, d'enquête en collaboration. Et donc, apparemment, ce que raconte Checknews, c'est que Tugdual-Denis aurait totalement découvert le partenariat entre Papacito et deux de ses journalistes, et qu'il aurait, pour le dire poliment, pété un plomb au milieu de la rédac en découvrant que deux de ses journalistes étaient associés à Papacito. Et alors donc, je cite Checknews qui cite Tugdual-Denis à propos de ses journalistes, vous faites vraiment, vraiment, vraiment chier, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, vous faites une putain de vidéo de merde à chier avec ce connard, vous êtes ses chaouches, alors je ne connaissais pas l'expression, mais apparemment, ça veut dire ses larbins, vous faites donc ses chaouches dans une vidéo en utilisant le studio, vous êtes indéfendable, parce qu'en effet, dans la vidéo de Papacito, les deux journalistes se filmaient dans le studio de VA+. Alors donc, bon, ça pose déjà une question un peu évidente, c'est comment deux journalistes de VA+, ont pu utiliser le studio de Valeurs Actuelles sans que personne ne soit au courant. Bon, admettons qu'il l'ait fait peut-être le soir ou j'en sais rien, discrètement, c'est quand même assez dingue. Et en fait, ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est que donc Tugue du Haldenis leur dit en substance si l'actionnaire apprend que vous avez fait ça, je vais devoir vous virer. Salut Bubule, bienvenue. Et en fait, on découvre le vrai problème de Tugue du Haldenis, c'est pas tellement d'avoir fait une vidéo avec Papacito ou de devoir virer deux journalistes, c'est qu'en fait, il dit donc le jour où Iskandar Safa, donc le patron, enfin le propriétaire de VA-V-Actuelles, avant de cette histoire, c'est sûr que dans la minute, ils vont me demander de vous virer. Ce serait le pire service à me rendre parce que le seul objectif que j'ai après le départ de Geoffroy le jeune, c'est de ne pas passer pour un mec centriste dont le premier geste serait de virer des gens parce qu'ils sont associés à un mec d'extrême droite. phrase qui en dit beaucoup sur VA-V-Actuelles et sur ce qui s'y passe. En fait, la seule crainte de Tugue du Haldenis, c'est pas de virer deux employés parce qu'ils ont déconné pour le dire communément, c'est de passer pour un mec centriste en les virant et qu'on considère qu'il n'est plus assez d'extrême droite. Ils ont dû ruser en disant on peut prendre le studio pour faire la vidéo avec leur assiste. Personne n'a vu de problème. Peut-être. Ah oui, c'est ça ton problème. Eh oui, c'est ça son problème. Voilà. Mais ce qui est en même temps logique économiquement puisque quand Geoffroy le jeune il y a un an à peu près a lancé une campagne qui s'appelait Je soutiens Valeurs Actuelles, ils avaient récolté 7000 abonnés. Donc en effet, c'est 7000 abonnés qui sont venus pour soutenir la ligne Geoffroy le jeune donc la ligne Prozémour. Donc si aujourd'hui vous faites marche arrière en disant bah en fait on n'est pas Prozémour on n'est pas d'extrême droite ce qui n'arrivera pas à l'heure actuelle mais en tout cas si vous prenez une ligne plus modérée vous n'êtes pas à l'abri de voir partir des milliers de gens qui ne sont pas venus pour ça. On n'a pas tous les mêmes problèmes au travail. Non, ça c'est sûr. Ils sont tous d'accord sur le fait de l'avoir fait mais ils ne voulaient pas se faire choper. Je ne sais pas ce qui est certain c'est que par ailleurs s'associer à quelqu'un comme Papacito pour un journal comme Valeurs c'était en effet un peu compliqué en termes d'image publique. Quoi qu'on pense de l'image publique qui a déjà Valeurs Actuelles c'est un sacré pas à faire quoi. Donc voilà je voulais vous raconter un peu cette crise à Valeurs. On va voir comment ça va tourner. Est-ce que Valeurs va devenir le magazine de l'union des droites ? Rien n'est moins sûr. Parce qu'il y a un petit chemin à faire quand même pour revenir de la ligne Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune qui a par ailleurs je peux vous montrer qui a fait un tweet où il confirmait son départ. Attendez je vous retrouve ça une seconde. Et où il disait qu'il avait déjà des projets pour la suite. hop je vais vous lire son tout vous lire je vais vous lire une partie son petit. Donc il confirme son éviction de Valeurs Actuelles. L'aventure n'est pas terminée nous nous retrouverons bientôt ailleurs. Papacito pas assez discret pour le timing actuel. Ouais peut-être. N'empêche que Denis a eu raison dans ce qui est rapporté dans l'Ebay ils ont laissé retomber la poussière et c'est passé au final. Bah ça a l'air d'être passé en tout cas pour l'instant. On verra. Parce que c'est toujours le risque quand quand vous vous dites en privé mais que ça se retrouve dans un journal quand vous dites il faut surtout pas que ça se sache à partir du moment où ça se retrouve dans le journal bah c'est un problème. Valeurs Actuelles a toujours été d'extrême droite en tout cas a toujours été à droite de la droite. Moi je me souviens que mon mémoire d'école de journalisme et c'était il y a presque dix ans donc ça ne rajeunit pas c'était sur le traitement des roms dans Valeurs Actuelles notamment sur une une qu'ils avaient faite où on voyait une une roulotte barrée d'un sens interdit et le titre c'était Stop à l'invasion je crois. Ça aussi je peux vous le retrouver. Je ne vais pas vous retrouver mon mémoire mais ils avaient été condamnés pour cette... Ah c'était Rome l'overdose voilà c'était ça la une. Ils avaient été condamnés pour cette une. Balance ton mémoire non certainement pas je ne suis même pas sûr de l'avoir encore. Il n'était vraiment pas très très bien ce mémoire. Mais donc déjà à l'époque c'était le genre de une que faisait Valeur que faisait Valeur. Et si vous regardez d'un peu plus près vous avez en plus en surtitre mariage homosexuel sur la route avec les veilleurs résistants puisque Valeur a été très 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 engagée contre le mariage pour tous. Valeur anciennement valeur actuelle c'est totalement de la droite dure oui droite de Le Pen je me rappelle de cette une balance le mémoire non mais vraiment je crois que je l'ai plus ce mémoire c'est pas pour fuir je pense vraiment que je l'ai plus d'ailleurs c'est dur de trouver des infos sur les ROMs à part un papier ou deux du CNRS il n'y a pas grand chose ouais c'est vrai c'est un sujet qu'on doit traiter dans l'émission et il faut qu'on le fasse tiens d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer le sujet de l'émission de vendredi ça sera sur l'aviation sur peut-on décarboner l'aviation peut-on avoir une aviation verte évidemment puisque c'est le salon du bourget cette semaine et c'est Nassira qui présentera c'est pas moi voilà je ne peux pas vous annoncer ces invités parce que je ne sais même pas si elle les a déjà bookés mais en tout cas ça sera bien on a déjà été spoilé par Loris ah oui mais peut-être que tout le monde n'était pas là hier donc voilà l'aviation va ce sujet puisque je ne sais pas si vous avez entendu mais évidemment au bourget on prône l'aviation verte ça va être intéressant comment vous répartissez les présentations d'émissions deux par mois chacun Nassira en fait deux j'en fais deux ensuite sur le calendrier c'est un peu aléatoire normalement on devait faire chacun son tour une semaine sur deux quoi mais bon ça dépend aussi des disponibilités de chacun à chaque fois de rien et alors je voulais finir cette matinale avec un petit truc un peu plus léger quand même parce que on a parlé de choses à part les ovnis un peu lourdes ça c'est plutôt rigolo c'est un ami qui est journaliste politique qui me l'a signalé hier hier Elisabeth Borne avait une réunion devant l'intergroupe de la majorité c'est-à-dire devant les députés de la majorité mais de tous les groupes Modem Renaissance et Horizon je vais y arriver et donc Elisabeth Borne elle s'est exprimée auprès de ses députés mais donc c'était sans la presse et qu'est-ce qui en est ressorti je vous affiche trois petites choses un tweet de Stéphanie Depierre qui est journaliste chez LCP alors je vous laisse le lire parce que l'orthographe est importante dans ce tweet quelques minutes plus tard deuxième tweet de Brigitte Boucher qui est aussi journaliste c'est l'inverse c'était Brigitte Boucher qui était en première à trois minutes près mais peu importe Brigitte Boucher qui est elle aussi journaliste à LCP je vous laisse regarder l'orthographe parce que c'est important encore une fois et quelques dizaines de minutes plus tard on a c'est bon tout le monde a vu le tout le monde a vu le problème entre guillemets quelques dizaines de minutes plus tard on a à la FP une dépêche que je vais vous afficher hop ici reprise par le parisien alors je vais vous désafficher les les attendez je suis en train de me perdre dans mes pages là une seconde j'arrive et je vous explique ce qui à mon avis s'est passé donc je vous mets la dépêche à FP hop voilà et je vous enlève les images maintenant que vous les avez vues et hop et donc quelques dizaines de minutes plus tard on a une dépêche à FP qui sort ah bah voilà il y en a qui ont déjà deviné ce qui s'est passé mais oui mais ici vous suivez trop vous savez trop ce qui se passe entre les politiques et les journalistes c'est pas drôle il n'y a même plus de suspense donc quelques dizaines de minutes plus tard on a une dépêche à FP où on retrouve les mêmes propos de d'Elisabeth Borne donc elle dit pour moi le capital le plus précieux c'est l'unité de la majorité c'est ce qui permet de faire face aux outrances à l'obstruction de la France insoumise c'est ce qui permet aussi de dénoncer le silence et les faux semblants du rassemblement national mais cette fois-ci faire face est bien orthographié contrairement à nos deux tweets de tout à l'heure je vous en remets un juste ici où face était écrit F A 2 S E pareil sur l'autre tweet donc cet ami journaliste que je ne citerai pas envoie ça dans une discussion et dit à mon avis ce qui s'est passé c'est qu'ils ont reçu les éléments de langage dans une boucle Whatsapp ou Telegram et qu'ils ont fait un copier-coller tout bête sans faire attention qu'il y avait une grosse faute d'orthographe dans les éléments qui leur avaient été envoyés voilà c'est dommage de se faire griller comme ça alors après bon les boucles je ne suis pas choqué mais toujours déçu les boucles entre politiques et journalistes politiques ça existe depuis très longtemps c'est pas un mystère c'est pas un secret mais ce qui est bon évidemment c'est que là on se dit en fait quel intérêt d'aller copier-coller ça quel intérêt de 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 le relayer sans aucun contexte aucun aucune espèce de décryptage bon par ailleurs la dépêche AFP n'apporte pas beaucoup plus de décryptage disons que le compte-rendu est plus complet parce qu'ils ont plus de citations etc c'est un papier plus long qu'un tweet évidemment mais voilà comme quoi leçon pour les journalistes politiques toujours vérifier l'orthographe de ce qu'on vous envoie parce que quand on est plusieurs à copier-coller forcément ça pose problème et en plus troisième troisième tweet celui-là qui est assez drôle donc d'un compte 2022 élections il y a beaucoup 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 d'abonnés sur Twitter qui relayent l'actu politique et ils ont eux aussi copié-collé alors je pense que eux ils l'ont copié-collé de bah oui d'ailleurs ils le disent info Brigitte Boucher à LCP ils ont copié-collé le tweet de Brigitte Boucher sans vérifier l'orthographe est-ce que c'est encore du journalisme pour moi c'est de la communication c'est une vaste question je vous renvoie encore comme l'autre jour à notre émission sur le off et ce genre de pratiques c'est en effet un problème c'est en effet un problème à mon avis ce qui est dommage c'est que en fait enfin non alors première chose ce qui est marrant c'est que sans la faute d'orthographe probablement qu'on s'en serait pas rendu compte peut-être qu'on aurait vu les deux tweets se suivre mais comme elles travaillent toutes les deux à LCP on se serait dit bon bah elles ont publié la même info en même temps etc mais en fait comme on a la dépêche après qui reprend mot pour mot la phrase ça veut dire que tout le monde a reçu exactement les mêmes citations de ce qui s'est dit dans cette réunion donc a priori tout le monde a à peu près la même source déjà sans la faute on aurait vu le brawl oh le brawl c'est joli ce mot mais là c'est encore pire vous relisez même pas bah oui c'est un peu dommage est-ce que les tweets ne sont pas écrits par des automatisations non je pense pas que c'est automatisé je pense que tout ça c'est des journalistes politiques qui se disent je vais avoir la visite exclue du matin donc je me dépêche je le copie-colle et je vois même pas ce que je copie-colle en l'occurrence c'est plutôt l'exclu de l'après-midi donc voilà ouais c'est du copier-coller tout bête bon c'est pas pas le scandale de l'année mais bon c'est toujours rigolo quand on le repère aussi facilement et alors je vous renvoie à deux choses donc notre émission sur le off je l'ai déjà mise hier donc je vais pas la remettre mais on avait aussi la même chose chez BFM un très bon papier de mon collègue Maurice Midena sur les groupes Whatsapp de la préfecture que je vous remets je vous l'affiche ici et je vous mets le lien cette fois-ci c'était plus les politiques ou des députés qui envoyaient des messages c'était la préfecture de police et qui envoyaient des messages qu'on retrouvait lus à l'antenne mot pour mot sans aucune mise à distance ou mise en contexte et parfois sans même dire que la source était la préfecture de police parce que là dans le cas de la réunion d'Elisabeth Borne c'est du off c'est-à-dire que vous ne pouvez pas citer un élu en particulier parce que personne n'a envie de dire que c'est lui qui a fait qui a publié les éléments de langage là dans le cas de la préfecture de police c'est une boucle officielle avec la préfecture de police à laquelle on a accédé nous donc vous pouvez dire que c'est la préfecture qui parle normalement vous devez même le dire là en l'occurrence ce n'était pas toujours le cas malheureusement voilà est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? sinon on va finir tranquillement cette matinale ça ne me choque pas il me semble qu'il y a 10 ans déjà des lobbyistes disaient qu'ils retrouvaient leur faute d'orthographe dans des propositions de loi bah voilà encore pire peut-être je ne sais pas si c'est pire mais en tout cas c'est au moins aussi problématique est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? non alors donc l'émission de vendredi sur l'aviation ça je l'ai dit ah si c'est ça que je voulais vous dire oh là j'ai failli oublier très important si il y a des abonnés dans le dans le chat je finis par du gaming j'aimerais bien mais je ne suis pas sûr que j'ai le droit à un arrêt sur image non je ne vais pas remettre les larmes de dornéas les invités je ne les ai pas encore c'est Nassira qui présente l'émission donc je ne sais pas je vous mets ici hop ça c'est ce qu'on va faire cet été et peut-être avec vous si vous en avez envie si vous êtes abonné à Arrêt sur image cet été on va partir à la rencontre de nos abonnés donc tout est expliqué dans les trois petits tweets que je vous ai envoyés l'idée c'est que on va venir filmer chez vous avec vous une pastille où vous allez nous raconter un peu votre rapport au média votre rapport à Arrêt sur image ce que vous regardez ce que vous écoutez ce que vous lisez ce que vous aimez pas ce que vous détestez ce qui vous plaît bref tout ça dans des petites pastilles vidéo je précise parce que c'est important il faut quand même accepter d'être filmé et d'être diffusé mais en tout cas si ça vous dit tout est expliqué dans ce tweet vous avez juste à envoyer un mail à l'adresse que je vais copier-coller dans le chat dans une seconde hop avec une petite présentation de vous en quelques lignes pour faire connaissance votre ville pour savoir où on va quand même et une anecdote en lien avec Arrêt sur image et ensuite alors évidemment si on a beaucoup beaucoup de réponses on pourra pas faire tout le monde mais ensuite on vous on vous recontacte si ça marche Asie en mode je dirais dormir chez vous ouais un peu je sais pas si on va vraiment dormir chez vous mais en tout cas donc voilà c'est cool mais j'assume pas ma gueule alors évidemment oui il faut avoir envie de passer à l'image c'est un peu le prérequis je vous laisse là-dessus si vous avez envie d'y participer n'hésitez pas c'est fait pour si vous avez aussi envie d'envoyer un mail pour poser plus de questions parce que vous avez un doute une hésitation n'hésitez pas non plus faites-le et on va partir sur un raid ça ne risque pas de finir parisiano-centré alors attendez parce qu'il y a deux questions importantes France hexagonale alors malheureusement oui parce que on n'a pas les moyens financiers d'aller plus loin on le regrette The New on aimerait bien mais mais c'est un peu compliqué financièrement pour nous d'aller dans les dom-toms par exemple ça ne risque pas de finir parisiano-centré mais on n'espère pas parce que le but c'est aussi d'avoir des profils qui viennent un peu de partout et aussi des profils sociologiques différents des professions différentes des hommes des femmes bref un peu de tout quoi mais évidemment ça va dépendre des réponses qu'on reçoit ça on ne peut pas savoir qui va nous répondre mais en tout cas on va essayer au maximum de diversifier les profils de nos abonnés qu'on va aller interroger voilà donc je finis là-dessus si ça vous tente n'hésitez pas quelqu'un a dit on n'irait pas à aider Marcel Duchemin et bah si moi j'ai dit pourquoi pas il faut juste que je retrouve son pseudo exact je ne sais plus si c'est Marcel Duchemin tout attaché attendez c'est exactement ça ça va être très simple je suis un super bon profil intersectionnel précaire éduqué mais jamais je ne veux pas suivre un média bon et bah dommage caroubi mais si jamais tu changes d'avis d'ici là n'hésite pas à envoyer un mail à l'adresse on l'a fait hier si on l'a fait hier on a redé hier qui veut m'entendre gueuler 4h d'affilée derrière France Inter bah allons-y pourquoi pas c'est le but hein bon allez je vous laisse les amis 8h45 c'est l'heure merci à tous et toutes d'être venus ce matin à demain demain dernier jour de la semaine je rappelle c'est du lundi au jeudi le vendredi c'est une grasse mat toute relative pour moi donc demain dernier jour j'espère que vous serez là nombreux et nombreux ciao bonne journée et rendez-vous chez Marcel Duchemin salut salut tout le monde et en fait je me rends compte que je ne peux pas raider puisque je suis sur mon compte Twitch à moi et bah ça tombe très mal dommage mince je ne peux pas raider comment je fais comment je fais les amis faux départ totalement un faux départ et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va tous y aller manuellement chez Marcel Duchemin et puis on va lui dire qu'on vient d'ici il le saura vous allez lui dire de toute façon est-ce que je vous mets le lien de sa chaîne hop le raid des précaires ouais c'est un peu ça on va faire un raid manuel allez c'est parti rendez-vous chez lui et je veux voir le nom d'arrêt sur l'image dans le chat je surveille je regarde si vous le prévenez vraiment les choses on va faire un raid et je sais pas au revoir Merci.